... En 2024, Airstar fêtera ses 30 ans. L'entreprise qui conçoit et fabrique ses ballons éclairants à Champré-Froge, dans le Grésil-Vaudan, est présente sur les 5 continents. Airstar a récemment mis au point une technologie capable de piloter des matrices de pixels de forte puissance avec son smartphone. Surmonter les obstacles et remonter à cheval, c'est ce que ces cavalières sont venues raconter à l'occasion d'une journée d'échange organisée récemment au centre hippique de Saint-Timier par l'association Cheval Vert. Même privée de l'usage des jambes, de bras ou de la vue, il est possible de trouver des solutions d'équitation adaptées. Et puis jeudi, c'est la journée internationale des maladies rares. Le CHU Grenoble-Alpes compte désormais 5 centres de référence, 46 centres de compétences. Le professeur Laurence Bouillet, coordinatrice de la commission maladies rares à l'hôpital, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mercredi 28 février 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Chaque jour, au moins un tournage dans le monde utilise les ballons éclairants autogonflants Airstar. Comme un soir de pleine lune, ces sphères blanches, le plus souvent, permettent de diffuser une lumière puissante. L'entreprise iséroise est également présente sur l'événementiel et l'éclairage de sécurité. Voyez le coup de projecteur de Camille Avon. Ils étaient présents sur le tournage de Titanic, Pirates des Caraïbes ou encore Mission Impossible. Depuis près de 30 ans, l'entreprise iséroise Airstar est leader dans le domaine des ballons éclairants. Utilisé lors de tournages de films, mais également sur des événements comme la Fashion Week ou encore dans le domaine de l'industrie, ces ballons ont su conquérir l'étranger. Airstar réalise 75% de son chiffre d'affaires à l'international. On travaille effectivement nos marchés de manière forte et on est très présent sur le marché Nord-Amérique et Europe. L'année dernière, l'entreprise iséroise a participé à une exposition à Abu Dhabi en dévoilant un ballon de 12 mètres projetant une map monde. Mais si les produits Airstar s'envolent pour gagner l'international, c'est ici, dans ces ateliers à Champs-Préfroges, que ces ballons sont fabriqués avec une technique et un savoir-faire bien particuliers. La fabrication de tous nos produits est faite en France. Le Made in France est très important pour nous. Et il y a une part de façon, avec des personnes qui ont des compétences assez rares, des couturières, mais aussi en électronique et en mécanique. Aujourd'hui, le plus gros ballon créé par l'entreprise peut éclairer jusqu'à 4 hectares. Airstar crée, innove et adapte ses produits selon chaque demande. Pour l'entreprise, ces ballons sont bien plus qu'un simple objet lumineux. Ces produits sont éclairants, décoratifs aussi, parce que c'est une lune qui est captive. Et évidemment, il y a toujours cet effet magique quand on sort un ballon éclairant. Et aussi, en les personnalisant, évidemment, c'est des ballons qui communiquent très fort. Airstar a également participé à la création du dirigeable Aéronde, ce ballon en forme de donut, qui a été cousu main dans ses ateliers. Airstar a remporté le dernier trophée export des moins de 50 salariés du magazine Présence et de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Discipline olympique depuis Atlanta en 1996. Les épreuves de paraéquitation des JO de Paris se tiendront au château de Versailles du 3 au 7 septembre prochain. Avant d'atteindre ce niveau, il est tout à fait possible, même quand on est atteint d'un handicap, de continuer à monter à cheval ou même de s'y mettre. C'est ce que veut mettre en avant l'association Cheval Vert. Voyez le reportage de Mirko Péchi. Faire de l'équitation avec un handicap, c'est possible. L'association Isère Cheval Vert organise chaque année une journée dédiée à l'équitation handisport en Isère, au programme témoignage et partage d'expériences pour sensibiliser le public à ce sport qui s'adapte à tous les profils. Je suis venue, j'aimerais créer une structure équestre et ça m'intéressait de découvrir un peu plus le monde du handicap et du coup voir des intervenants qui ont vraiment cette vie là et qui sont passionnés de cheval, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir comprendre et leur poser des questions aussi. Avec l'équithérapie, le cheval peut être une source d'apaisement pour les handicaps psychiques. Mais cette année, la journée s'est concentrée sur les handicaps moteurs et sensoriels. Pour nous, le handicap est vraiment un chantier qui est fabuleux. On s'aperçoit que le cheval, c'est un partenaire extraordinaire face aux différents handicaps et ce qu'on veut, c'est l'offrir au plus grand monde. Véronique a eu un accident de la route en 2011 qui lui a laissé de graves séquelles sur les jambes et les bras. Avec de l'entraînement et grâce à l'évolution du matériel, elle a pu reprendre l'équitation en quatre ans. Après mon accident, je pensais qu'on m'avait dit clairement, il faut faire le doigt du cheval, tu ne pourras plus remonter à cheval. Donc j'ai vendu tous mes chevaux et puis au bout d'un moment, j'avais des regrets. Je me suis dit que rien n'est impossible dans la vie, il n'y a pas de limites, à part les limites qu'on se met. Donc du coup, j'ai repris l'équitation et mon but, c'était de revenir autonome du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de prendre son cheval dans le box, de le brosser, de l'équiper et de monter à cheval en autonomie. Ophélie est enseignante d'équitation, elle a perdu la vue à 23 ans, suite à un coup de sabot sur le visage, mais c'est rapidement remise en selle. J'ai repris l'équitation un mois après. La transition, au départ, ça a été compliqué parce que je n'avais pas retrouvé mes sensations. Mon corps n'avait pas compensé la perte de la vue pour ma gestion de l'équilibre. Je compense la perte de la vue par tous les autres sens. Pour l'enseignement, essentiellement avec l'ouïe, c'est-à-dire que par rapport à la locomotion du cheval, j'arrive à comprendre un peu les défauts du cavalier, à corriger l'attitude du cavalier pour que le cheval fonctionne correctement. Avec le projet Cheval et Handicap, Isère Cheval Vert assure l'accès à l'équitation pour tous, toute l'année. Cheval Vert organise aussi le 11 mars à l'étrier du Dauphiné à Échirol une journée sur la médiation équine avec la présence d'une équithérapeute. Les ducs font vaciller la flamme des grenoblois. Ils montent sur la deuxième place du podium de Ligue Magnus mardi soir à Angers. Angers a mis fin à la série de victoires. Des brûleurs de loups en Ligue Magnus en s'imposant 3 buts à 1. But pour les Isérois de Deschamps à la 41e minute. Grenoble disputera son dernier match de saison régulière vendredi face à Rouen qui devrait rester en tête du classement. Les play-offs débuteront le 8 mars. Karim Khadiri au FCG, c'est bientôt fini. L'élié de 28 ans qui avait fait savoir il y a quelques mois qu'il souhaitait partir rejoindra finalement l'OS Oyonna la saison prochaine, club qu'il avait déjà sollicité en 2023 et qui cette année lutte pour son maintien en top 14. Depuis le début de la saison, Karim Khadiri a disputé 11 matchs seulement et marqué 2 essais. Comme tous les 4 ans, le 29 février, ce sera la journée internationale des maladies rares. Pour être considérée comme une maladie rare, elle ne doit concerner qu'une personne sur 2 000. 3 millions de personnes seraient touchées en France. Et près de chez nous, il existe dans l'Arc Alpin, à l'initiative du CHU Grenoble-Alpes, une commission maladie rare, la COMAR. Donc vous êtes la coordinatrice, professeure Laurence Bouillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également professeure de médecine interne au CHU Grenoble-Alpes. Les maladies rares concerneraient 4,5% de la population française. Finalement, elles ne sont pas si rares. Tout à fait, c'est à peu près 4 millions de personnes. C'est le troisième groupe de pathologie après les cancers et le diabète par exemple. Donc on les met dans ce paquet, les maladies rares, c'est quand on ne sait pas trop ce que c'est ? Les maladies rares, non, on porte un diagnostic. On va dire qu'il reste encore beaucoup d'errences diagnostiques et de pathologies non connues qui ne sont pas encore mises dans ce paquet de maladies rares. Et ce qui explique que presque 200 maladies rares par an sont découvertes. Les maladies rares les plus connues, on va dire, quelles sont-elles ? Celles qui touchent le plus de personnes ? On va dire celles, on va dire la mycoviscidose, avec un chanteur de notre région. Grégory Lemarchal qui avait mis en avant, malgré lui évidemment, sa maladie. Et quand même, important de savoir, grâce au progrès thérapeutique, des personnes qui mouraient malheureusement avant l'âge de 20 ans, maintenant vont jusqu'à plus de 40 ans avec une vraie révolution thérapeutique. Le diagnostic est évidemment difficile, elles sont rares. Donc on ne les voit pas très souvent quand on est médecin. Comment on pose un diagnostic ? Le diagnostic est très clinique, mais souvent il s'agit d'une association de symptômes fréquents et difficiles. Et à un moment, il faut penser à la maladie rare. Et donc les médecins, effectivement, de premier recours, ne peuvent pas connaître ces 7000 ou 8000 maladies rares. Mais ils doivent à un moment, quand ils ont une association de symptômes inhabituelles, qui n'ont pas une éthiologie évidente, à un moment de demander un avis, une expertise à des médecins qui ont, on va dire, l'habitude du diagnostic difficile, entre autres la médecine interne, puisque ça fait partie de notre ADN. Si c'est rare, c'est compliqué aussi de se soigner ? On ne se soigne pas au doliprane ? Il n'y a pas pléthore de médicaments sur le marché ? Déjà, la première étape de la prise en charge, c'est de donner un diagnostic aux patients. Et déjà, ça contribue à la prise en charge, je ne vais pas dire au traitement, mais presque quand même. Parce que les patients ont souvent une errance au diagnostic de plus de 10 ans. Et déjà, d'arriver au diagnostic, c'est bien. Après, effectivement, beaucoup de maladies rares sont encore hors lignes de traitement. Mais depuis le plan maladies rares 2005, et qui a favorisé à la fois les réseaux et les découvertes thérapeutiques, on a quand même une explosion des nouvelles thérapeutiques. Tout d'abord, les thérapies géniques qui arrivent. Un des exemples, par exemple, c'est l'hémophilie, où les premiers essais thérapiques géniques sont en cours et avec une bonne réussite. Dans les maladies neuromusculaires, où là, on est sortis des études, on est déjà dans le traitement qui est administré aux enfants. Et puis, des nouveaux médicaments, des biothérapies. Je prends l'exemple de la maladie rare dont je m'occupe. À l'heure actuelle, nous avons 7 nouveaux traitements en cours de développement. Quelle est-elle, cette maladie ? C'est les gengédèmes héréditaires. Donc, 7 nouveaux traitements révolutionnaires qui sont en cours, dont 2 thérapies géniques. Les maladies rares, c'est comme le cancer. Ça peut se développer à n'importe quel âge ? Tout à fait. Les maladies rares qu'on imagine le plus souvent et qui sont quand même les plus fréquentes. Dans 80%, c'est d'origine génétique avec souvent un début dans l'enfance. Mais on peut avoir un début très plus tardif. Et puis, les maladies qu'on appelle acquises, rares, qui peuvent apparaître même chez la personne âgée. À Grenoble, il y a 5 centres de référence labellisés par le ministère de la Santé. Qu'est-ce que ça veut dire, centres de référence ? C'est des équipes spécialement dédiées ? Tout à fait, avec une expertise reconnue qui leur permet de bénéficier de la part de la DGOS d'un budget. Alors, la DGOS, c'est... Direction générale de l'offre des soins, où déjà le centre a un budget, ce qui n'est pas négligeable, qui permet d'embaucher des personnes, des infirmières, des attachés de recherche clinique. Donc, qui permet aux experts de développer leurs compétences. Effectivement, ils peuvent être amenés à avoir des patients un petit peu dans toute la France. Voilà, c'est une vraie reconnaissance. Ces centres de référence, pardon, puisque c'est différent, ces centres de référence, quels sont-ils sur le sugar ? Donc, on est très fiers d'avoir le centre de référence des maladies neuromusculaires, qui a été nouvellement labellisé cette année. Le centre de référence des maladies du développement. Et puis, le centre que je coordonne, qui est même le centre coordonnateur français sur les enjeux d'héméréditaire. Et puis, nous avons deux centres de ressources et de compétences. Celui sur la mycoviscidose, adulte-enfant, et celui sur, là aussi, il est nouveau, sur les pathologies de la coagulation, dont l'hémophilie. Le CHU de Grenoble-Alpes a une expertise particulière, puisqu'il coordonne l'une des deux plateformes françaises sur le génomique français. Tout à fait. France génomique, tout à fait. Notre CHU, sur le plan régional, déjà, le deuxième CHU après Lyon, en tant d'expertise, en nombre de centres et d'expertise sur les maladies rares. Nous avons la chance d'être aussi plateforme France génomique sur les maladies rares. Donc, il est vrai que tant sur le plan clinique, biologique aussi, n'oublions pas qu'on a beaucoup de laboratoires d'exception avec une expertise nationale. Et puis, tout ce qui est la biologie moléculaire, on est vraiment sur tous les fronts. Et tout ça, c'est géré par la Comar, c'est bien ça ? Géré, non. Géré, non. Ça nous permet de faire du lien entre nous, puisque certaines maladies rares peuvent concerner plusieurs spécialités. Ça permet de mutualiser parfois les moyens et puis surtout de mettre en avant ce qui est fait par Grenoble pour les patients et afin que les patients puissent mieux nous identifier et un parcours plus simple. On parlait tout à l'heure de la génétique. Est-ce que c'est un fantasme d'on entend dire des fois, il faudrait faire un petit frère, une petite sœur pour aider le premier ? Est-ce que ça, ça fonctionne ? Effectivement, ça a déjà été fait, puisqu'une famille, je n'ai plus la maladie rare en tête, mais il y avait une sélection d'un embryon qui était clairement ciblé pour le frère aîné. C'est vrai que c'est toujours un peu perturbant puisqu'on frise le génisme, mais j'espère qu'à l'avenir, on aura des solutions grâce à la thérapie génique qui évitera de devoir faire ce genre de choses. Merci beaucoup, professeur Bouillet. Merci à vous. Quelques idées de sortie à présent. Christophe Basclot s'installe à partir de jeudi et pour trois soirées à la Bascour, le Café-Théâtre Grenoble, avec son spectacle Hashtag Daron, un peu réa qui est franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui. Basclot tente d'être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères. Genre, c'est abusé, ça se fait trop pas de ouf. Après le pays des ados et des boomers, on voyagera aussi avec le Jazz Club de Grenoble qui accueillera jeudi soir, Stendhal, rue du Tanger Trio. C'est cette célèbre rue de Paname qui a accueillé jadis un bal musette qui a donné le nom à cette rencontre entre contrebasse, accordéon, percussion orientale pour un jazz musette rafraîchissant, une relecture audacieuse d'un folklore musical oublié. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec le groupe Mama Candy. Ils seront en concert jeudi soir à la Bobine à Grenoble pour présenter leur premier album, The Whitening. Belle soirée et excellent week-end à tous. All the birds were singing And I would stay there on the ground Until the lights would dim ! On se quitte danser vos